Je suis en compagnie de Mélanie, qui est préposée à l'accueil ici à la réserve phonique de Rimouski. Nous étions trois familles ici en forfait familial, comme vous avez pu le voir. J'ai intercepté des discussions entre Mélanie, Joanne et Tante Linda dans l'autre chalet. Ils sont en train de se dire que c'est tellement parfait pour les enfants ici, avec toutes les activités qu'ils peuvent faire en plus de la pêche. On devrait se planifier d'autres choses comme ça l'an prochain. Je pense qu'à la base, ça dit tout. Première question. Localisation géographique de la réserve phonique de Rimouski. Je vais faire mon perspicace, je vais dire que c'est sans doute près de Rimouski. Oui, c'est à 30 minutes. C'est en arrière de Saint-Narcisse, à 30 minutes de Rimouski, exactement. Donc, de Québec, environ? Pour se rendre au poste d'accueil, l'administration à Saint-Narcisse, ça prend quatre heures. OK. Pour se rendre jusqu'au lac Rimouski, c'est pour ajouter une heure en forêt. OK. Mais, croyez-moi, ça vaut le déplacement. Au niveau des chalets, nous, on était au lac Rimouski, chalets 1 et 2. C'est les plus beaux chalets qu'on a vus depuis Contourne. C'est vraiment exceptionnel. On a l'électricité en plus, c'est un luxe qu'on apprécie. Outre ces chalets-là, quel type d'hébergement vous offrez ici, dans la réserve phonique de Rimouski? Ici, il y a aussi les chalets à Primouski. C'est des chalets pour quatre personnes ou deux personnes, dans le fond. C'est deux chambres, deux lits dans chaque chalet. Il y en a au Lac Jaune, il y en a aussi au Modic, c'est si froid. C'est vraiment des beaux petits chalets, puis c'est abordable pour les familles. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a aussi le secteur camping qui vient d'être réouvert. Deux services. C'est prêt pour les roulottes, plus les caravanes. Il y a de la place, présentement. Il y a plusieurs formules, selon nos budgets ou selon nos goûts, pour venir vivre la réserve phonique de Rimouski. Puis, nous, ici, on est plusieurs chalets sur les rives du lac Rimouski. Mais c'est tranquille. On ne voit pas les autres chalets et tout ça. Mais quelqu'un qui a le goût d'être encore plus, je dirais, sur son lac, je voyais qu'au Lac Jaune, un chalet. Un chalet au Lac Jaune, c'est merveilleux. C'est super beau. Il y a un quai terrasse. On peut s'asseoir là. Il y a juste un chalet. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir pêcher durant le jour. Ça fait partie de leur plan de pêche. Mais vous êtes isolés. Il y a des familles qui le choisissent. Lui, il est quatre personnes, maximum, disons. Puis, il y a le chalet aussi Bellefontaine qui est aussi isolé. C'est les chalets de nœuds, comme ici au Lac Rimouski, mais au lac Bellefontaine. Ça fait que là, vous êtes seul aussi là-bas. C'est vraiment intéressant. Il y a des familles qui le louent sur une longue période. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au niveau des chalets, c'est équipé ici. J'ai même vu des micro-ondes. C'est la première fois que je voyais ça dans les chalets qu'on occupe pendant nos séjours de pêche. Mais il y a aussi à l'extérieur, table de pique-nique, un emplacement pour le feu, un barbecue. Puis, si vous venez tôt, exemple, juin, dans le temps où il y a un peu plus de moustiques, il y a des belles galeries moustiquaires. Ça fait qu'on peut être à l'extérieur et ne pas se faire éportuner par les mouches. J'aimerais qu'on fasse le tour des activités pour les jeunes ici. Puis, il y en a! Il y en a! Oui, on est prêts! On est prêts! C'est un peu le côté famille. Ici, de un, ils veulent accéder aussi pour la relève. Ça fait qu'il y a un bassin de pêche en herbe. C'est offert pour les jeunes. Il y a même, pour les jeunes selon l'âge, il y a la possibilité d'avoir une petite formation de pêche en herbe. Puis, ensuite, de pouvoir avoir leur permis qui est valide jusqu'à leur 18 ans. Ça se fait ici au Lacrimouski. Mais même si les gens louent des chalets à l'extérieur du secteur d'ici, ils peuvent quand même prendre en tente, puis venir ici, faire la formation, puis retourner dans d'autres secteurs. Parce qu'il y a d'autres secteurs où il y a des chalets aussi. Ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que je crois aussi qu'on donne une canne, un petit coffre de pêche aux jeunes. Le permis de pêche gratuit jusqu'à 18 ans. Puis, après la formation, on a la chance de taquiner des truites dans le bassin. Exactement. Ils peuvent avoir leur coteau à eux. C'est cinq truites chacun. Ils peuvent sortir cinq truites du bassin. Puis, étant semencés, il y en a de la truite dedans. Wow! C'est fabuleux. Ils peuvent l'essayer. Pour les tout-petits, ça peut être un petit peu plus difficile pour eux sur le Grand Lac. Bien là, ils ont ça. Exactement. Ils veulent savoir c'est quoi une touche aussi. Oui, exact. C'est ça, le vivre, le savoir. C'est la première fois de ta vie, tu le sais pas, ça. Exact. Outre le petit bassin, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on a ici? Nous aussi. Bien, pour les jeunes un petit peu plus vieux, comme j'en ai vu tantôt qu'ils sont venus, il y a des kayaks qui sont offerts. Je veux dire, ça fait partie du forfait. Si les gens louent un chalet ici, ça fait partie de l'offre qu'on fait. C'est ça aussi pour les jeunes qui sont donnés. Pour les familles, les jeunes familles aussi, des fois, au lieu de se casser la tête avec tout ce qu'ils ont besoin, on a des parcs, on a des chaises hautes, on a des bandes à points. C'est pratique, c'est fait pour ça. Au lac Rimouski, on est organisé pour ça, pour les jeunes. Tout a vraiment été pensé pour recevoir les familles. Oui, les familles, exactement. Wow. Au niveau de la pêche, limite de prise, comment ça fonctionne ici sur le territoire? Sur la réserve Rimouski, pour les lacs, c'est distruit par jour, par permis, par quota. C'est le quota par jour. Mais la possession, c'est toujours 15, en fait. Exemple, dans ma journée, je capture mes 10, je me fais un bon souper de poissons. J'aime ça. Les gens le savent. Moi, j'adore manger du poisson. Je peux retourner à la pêche le lendemain. Parce que là, d'abord, que je dépasse pas, soit 10 dans la journée ou 15 de possession. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai vu aussi, en m'en venant, une super belle rivière. Est-ce qu'on pourrait aller pêcher la rivière? Oui, la rivière Rimouski. C'est les gens qui prennent un forfait famille pêche. La rivière est inclue pour le secteur du lac Rimouski. La rivière est inclue dans leur forfait de pêche. C'est la rivière en amont. Puis en aval, dans le fond. Vous avez vu l'amont en montant, dans le fond. Oui, j'arrivais de Saint-Arcisse. Saint-Arcisse, c'est ça. C'est la rivière en amont. Il y a des fosses. C'est numéroté. C'est dégagé, les espaces pour aller pêcher. Ça, c'est pas mal agréable. C'est le fun. Des chaleurs comme on a là, c'est un bon concept. Parce que si on veut, on peut embarquer dans l'eau. Ça nous rafraîchit. Il y a des belles fosses. Il y a vraiment des belles fosses. Génial. Au niveau des embarcations, ici, comment ça fonctionne? Ici, pour le secteur du lac Rimouski, chaque chalet a deux embarcations à même le chalet, à même le lac Rimouski. Puis s'ils prennent le plan de pêche, dans le fond, ils prennent un forfait pêche, chaque lac qui va être sur leur forfait, dans le fond, il va avoir une embarcation qui les attend à l'eau. Puis s'ils veulent un moteur, dépendamment de la grosseur du lac et tout ça, ils peuvent le louer, justement, à l'accueil, ici, au lac Rimouski. Des petits moteurs hors-bord ou des moteurs électriques? J'ai des moteurs électriques puis j'ai des moteurs hors-bord, là, à essence. Oui, j'ai les deux. Bien, ma foi, je pense que ça fait le tour pas mal des informations que les gens veulent sans doute savoir pour vivre le même voyage que nous. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci de votre accueil. Puis on invite les gens à venir découvrir la réserve ponique de Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada